Bonjour Taureau, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel, ça se peut aussi que je ne fasse pas partie du collectif. Regardez aussi mes titres si vous n'aimez pas comment je tire, si vous n'aimez pas comment je parle, ce n'est pas mon problème, laissez-moi pas des messages parce que je pense que je vais commencer à faire un collage. Comme une espèce de... Ouais. Hum-hum. Ouais. Hum-hum. Ouh, on a trouvé quelqu'un de cute et on fait de la place pour être avec la personne. What? Hum, quelqu'un qui... J'ai presque cadeau venu du ciel dans taille, mais quelqu'un qui vraiment se... qui brille plus que les autres. Cute. Quelqu'un qui... Ça fait signe d'air, sinon avec beaucoup de feu. Je me brouille au cœur, je le dis de même. Donc, un filtre. Quelqu'un qui brille plus que les autres. Pourquoi j'ai l'impression que vous étiez avec quelqu'un de plate? Puis ça a fait comme... Ouh, il y a quelqu'un de plus cute. Bye. Sinon, sinon. Nettoyer... Faire de la place dans ses affaires pour que quelqu'un ménage avec nous. C'est que c'est weird. Faire vraiment un ménage. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça cliquait vraiment. Puis qu'on dirait que je sais pas à qui vous n'avez parlé. Puis ça a fait un sourire ménage dans les amis. Des personnes que vous vous rendiez compte, qui aimaient mieux vous voir ennuyant, ennuyeux, et dans une relation beige et ordinaire, que de vous voir heureux. Puis on dirait que ça a fait comme, ok, c'est pas des conseils qu'ils me donnent, c'est qu'ils veulent me garder dans une petite boîte. Mes amis veulent me garder, amis, famille, peu importe, personne avec qui vous travaillez, voulaient vous garder dans une petite boîte. Parce que c'était plus confortable pour eux de le voir comme ça, parce que sinon ça faisait comme, ouais, mais c'est parce que mon couple ressemble au sien, fait que moi aussi, peut-être que je fasse du ménage. C'est toujours ça, hein, c'est tout est une projection, tout le temps, tout le temps. Puis je pense qu'en rencontrant cette personne-là, je pense que ça a fait un ménage à plusieurs, dans plusieurs sphères de votre vie. Fucking cute. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut aller stalker la personne. Non, non, non. Mais je pense que, peut-être qu'il y a du petit stalkage sur Internet. Sinon, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, dans une poursuite, vous poursuivez quelqu'un, vous, c'est pas judiciaire, là, mais vous, vous suivez quelqu'un, vous dites comme, ok, non, ça c'est ma nouvelle lumière, ma nouvelle étoile, mon nouveau chemin. Puis on dirait que vous suivez la personne. On dirait que vous suivez la personne plus que ce soit, soit que vous marchez en même temps, ou que la personne vous suit. Je pense vraiment que vous suivez la personne. Hyper, ben ça, ça fait très taureau, là. Hyper focussé. C'est un raine d'épée en dessous. J'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un signe d'air. Air et terre, si c'est pour marcher, vous le savez dès le début. C'est les deux signes opposés. Les signes, c'est les deux éléments opposés. Air, c'est ouf, puis terre, c'est fucking ancré. Ça peut super bien marcher, comme ça peut vraiment être... Si c'est pour être catastrophique, vous allez le savoir au début. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les red flags. C'est pas nécessairement que l'autre personne a un red flag, ou que vous, vous avez un système... Red flag, c'est les drapeaux rouges de dire comme, OK, non, non, on va pas aller là. C'est pas nécessairement de dire que c'est de la toxicité, ou c'est un... Vous êtes comme weird, l'autre personne... Non, c'est qu'ensemble, ça fait ça. Fait que c'est d'écouter vraiment, c'est... Puis je sais pas pourquoi je dis ça, là. Fait que clairement, il y a probablement quelqu'un qui fallait qu'il y ait entendu ça. On va aller voir avec le plus beau tarot au monde. Ben, le meilleur film au monde. The Crow, de 1994. Si vous l'avez pas vu, pour l'Halloween, là... C'est... Ouais, Finch qui... Oui, mon bébé! Finch miaule en regardant les cartes de porte. Des passages. C'est pas épeurant du tout, non, non. Non, non, surtout quand il fait ça, genre, à 9h, 9h30 le soir. Hey! What? Check back. Abandonner. Le clearing, là, le faire le ménage, là. 5 de pentacle. Il y a une situation... Puis je sais qu'on parle d'amour, là. Mais par la rencontre... Oui, mon bébé! Par la rencontre de cette personne-là, vous êtes rendu... Vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de... Que d'autres sphères dans votre vie étaient pas équitables. T'sais, il y a pas mal nulle part, hein? C'est fucking creepy quand il fait ça. Mais viens ici, bébé! Arrête de parler avec les fantômes, tabarnac! Cinq de pentacle, c'est vraiment abandonner quelque chose qui nous fait plus. Se sentir aussi un petit peu orphelin. Peut-être qu'en faisant le ménage, vous faites que moi, c'est bien beau, mais je me retrouve un peu seule. Il y a un peu ce feeling-là. Neuf de bâton. Ne pas avoir peur, justement, de se battre pour ses valeurs, se battre pour soi et pas se battre contre les autres. Vraiment retrouver aussi un feu, une direction. Hey, le chariot! Retrouver sa direction par la rencontre de cette personne-là. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un que vous rencontrez, soit dans le milieu professionnel et où. Quelqu'un qui, par sa rencontre, vous dirige vers qu'est-ce que vous voulez vraiment faire professionnellement. C'est pas rien qu'une sphère de votre vie qui est touchée par ça, par la rencontre de cette personne-là. On dirait que ça touche la famille, ça touche les autres amis. Ça touche votre job ou comment vous approchez de tout ça. C'est comme si, avant peut-être que vous vous battiez pour vous faire entendre, puis là vous êtes comme, sais-tu quoi? Non. Si les personnes ont à m'entendre, ils ont juste à écouter. À la place que je crie, puis que je fasse comme, hey, je suis là. Il y a quelque chose comme ça de ne pas être vu ou de ne pas être entendu. Puis par cette personne-là, c'est vraiment un changement de direction. Changement directionnel complètement, puis vous suivez cette personne. Il y a quelque chose de... Bon, la personne maintenant... Trois de pentacles. Si vous ne travaillez pas ensemble, je ne sais pas c'est quoi. Sinon, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler en amour. Travailler en amour, ce n'est pas que... C'est un travail, mais c'est quelqu'un qui veut construire... Ouh! Reine de pentacles. Il, elle, eux. Tout le monde est bienvenu ici. Reine de pentacles, ça veut dire que c'est quelqu'un qui constate... Ça, c'est votre autre personne. Quelqu'un qui constate qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que la personne voudrait amener dans sa vie, puis qu'il le fait. Ce n'est pas juste quelqu'un qui dit, ah, j'aimerais ça que... Non, non, je ne suis même pas sûre si elle le dit. Elle s'en rend compte, elle le fait. Elle n'attend pas que quelqu'un le fasse. Puis c'est pour ça que... Ouh! Reine de coupe. Ah! Il, elle, eux. Vous l'adaptez, là, c'est des énergies. La veine, là, c'est quelqu'un qui a travaillé très fort pour, soit, avoir des relations super saines dans tous les niveaux, toutes les sphères, où c'est quelqu'un qui était très confortable seul, puis là, qui amène de la coupe dans sa vie. Là, je ne dis pas que ce n'est pas équivalent, là, mais c'est quelqu'un qui a deux règnes. Elle est solide en crise, la personne. Mais il y a deux trônes. Fait qu'il y en a un qui est peut-être libre. What? Mais c'est ça un peu... Ça fait comme... Si la personne est déjà en couple, là, parce que, tu sais, c'est quand même un collectif, là, sinon, je rouvre... Si je rouvre une porte, je les rouvre toutes, puis il y en a 50 000, là. Si la personne est déjà en couple, elle va suivre son cœur. C'est-à-dire que si la personne est déjà en couple, puis vous, vous êtes comme, « Ouh! Moi, je fais de la place dans ma vie pour cette personne-là. » Je pense que la personne va écouter son cœur. Fait que je pense qu'elle irait vers vous. Fait que c'est le même que je fais ce tirage-là, là. Les deux ensemble. Reine de Bâtre. OK, là, il manque la Reine d'Épée. Qui est l'honnêteté, la clarté. Puis ça, on dirait qu'elle veut sortir. La lance de Bâtre, donc, clairement. Mais oui. Huit de coupe. D'un bord comme de l'autre, ça se peut aussi que ce soit les deux. Je pense que vous quittez vos situations, relations, beige et ordinaire, plate, steak, bédin, patate, là. J'en sors pour les Français. Ils vont être comme... Vous sortez vraiment du huit de coupe. Vous sortez vraiment de votre ordinaire. Le fait que vous avez fait de la place pauvre, vous avez fait du ménage, si ça vous dirige vraiment vers cette personne-là. Ironiquement. La Reine qui ment... Tu sais, quand il y en a trois des quatre qui sortent, trois des quatre courtes, là, des quatre cartes qui sortent, c'est toujours celle-là qui parle le plus fort. Puis là, c'est celle d'Épée. Ça veut dire clarté, honnêteté, il y en a déjà, mais je pense que c'est entre vous deux. Je pense que vous le sentez. La classe de bâton, vous le sentez qu'il y a une chemistry. Il y a quelque chose entre les deux. Il y a vraiment quelque chose de fond entre les deux. La Reine de bâton, à l'eau, là. Personne ne le renie, ça. Mais on dirait que ça n'a pas été parlé. Puis on dirait que c'est ça qui ment pour passer à autre chose. C'est-à-dire, à vraiment, soit pour la personne, soit pour vous, soit pour les deux, de vraiment dire au revoir, qu'est-ce que vous quittez, et ou dire au revoir, qu'est-ce que vous quittez pour être ensemble. C'est ça qui manque. Fait que dans l'extension, on va aller voir si vous connaissez, si vous ne connaissez pas. On va vraiment faire, on va creuser profondément pour voir si vous avez déjà rencontré la personne, si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Si vous l'avez rencontré, c'est clair que vous le savez déjà. Puis si vous ne l'avez pas rencontré, c'est qu'on dirait que ça résonne déjà. Parce que, on dirait que vous connaissez déjà la personne. En tout cas, je vais faire pareil comme ça. Fait que, pour regarder l'extension, c'est marqué à côté de mon nom « Joindre ». Sinon, c'est dans la description, c'est lien pour extension. Mais j'aime ça. Ça vous donne vraiment un nouveau souffle, une nouvelle direction. On change de direction. C'est vraiment hot, j'aime ça. J'aime ça parce que ça ramène de la coupe. Il n'y en avait plus de coupe dans votre couple. Qu'est-ce que vous laissez derrière ? Qu'est-ce que le glitter ? Qu'est-ce que la personne... OK, il y a vraiment une plume qui a fait... C'était vraiment vrai. Qu'est-ce que la brillance que la personne amène dans votre vie, ça n'arrive pas souvent. Je pense que ça ne vous est pas arrivé souvent. Fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être comme un « What ? » « Qu'est-ce que je fais ? » Tu suis ton cœur. Hey, bonne chance.